Y'a de quoi être sceptique, je ne spoilerai personne en disant que le Wolverine de Hugh Jackman s'est terminé dans Logan, et qu'il ne sera par conséquent jamais de retour dans les films. Et la Fox semble ne pas vouloir en terminer avec le personnage, et au vu du succès au box-office du film Logan, ça peut se comprendre. Alors la Fox envisage-t-elle de réutiliser le personnage au long griffe au cinéma ? Et bah figurez-vous que oui, mais avec forcément un nouvel acteur. Alors faut quand même savoir que c'est un sujet qui fait énormément débat auprès des fans tout d'abord, mais aussi des responsables de la Fox. En même temps, on connaît tous le Wolverine de Hugh Jackman depuis des années maintenant, et il est directement assimilé au personnage. Le remplacer s'annonce donc très risqué, quel que soit l'acteur, il sera comparé et sûrement en mal. J'aimerais d'ailleurs pas être à la place de la personne qui acceptera le rôle. Bon prenez quand même en compte que pour le moment rien n'est fait, et je pense même pas qu'une histoire soit déjà en cours d'écriture. Mais il est sûr que la Fox recherche activement un acteur pour reprendre Wolverine. Ne soyons donc pas trop pressés, la Fox a bien d'autres personnages devenus tête d'affiche comme Deadpool qui comptent bien exploiter aussi. De toute manière, il serait bête de ressortir un film sur Wolverine trop vite, les premiers films étant pas si vieux dans l'esprit des gens. Surtout que de nombreux personnages comme X-23 ont maintenant été présentés, et il serait bête de ne pas les utiliser. J'attends vos avis dans les commentaires au sujet d'un reboot de la licence Wolverine. Qu'en pensez-vous ? Moi je pense qu'il peut s'agir d'une bonne idée dans le cas où Marvel et la Fox arriveraient enfin à un accord pour qu'ils rejoignent le MCU. Et dans ce cas-là, il s'agirait d'une bonne manière d'expliquer un nouvel acteur, et surtout d'en voir l'intérêt. Cependant, si c'est juste pour faire un reboot de la saga Wolverine qui n'est pas si vieille que ça, je trouve ça dommage. C'était Matteo, ciao tout le monde.